Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. L'objectif de ce dernier est de créer un formulaire automatique récapitulant la liste des salariés sans pour cela passer par du code VBA. Afin d'écrémenter automatiquement la saisie des différents salariés dans le tableau que nous voyons à l'écran, nous passerons bien sûr par ce dit formulaire. Vous verrez que les étapes sur lesquelles nous allons travailler sont très très simples et vous n'avez réellement pas besoin d'un niveau très élevé sur Excel. Avant toute chose, nous devrons au préalable prendre ce tableau et transformer le titre ainsi que la ligne du dessous, transformer cette plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, je sélectionne, je vais dans accueil et ici dans le groupe style, mettre sous forme de tableau. Vous prenez n'importe quelle forme. Vous cliquez, voilà, attention maintenant, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît et ici, cochez mon tableau qu'on porte en tête. Ce sont les titres. Donc cliquez sur OK. Alors dans cet exemple très très simple, ce que je souhaite connaître, c'est le coût total des salariés. Donc en l'occurrence le salaire brut, plus bien sûr les charges sociales patronales, ainsi que les taxes patronales. Tout cela me donnera le coût total de tous les salariés. Alors j'ai mis bien sûr en charges sociales patronales un forfait de 40% et en taxes patronales un forfait de 3%. Alors pour la peine, je vais enlever les filtres du tableau car je n'en aurai pas besoin. Je vais aller dans l'onglet Données et ici décocher dans le groupe Trier, Filtrer, Filtrer. Je vais automatiser certains calculs, donc par exemple les charges sociales. Les charges sociales seront égales au salaire brut, multipliées par les charges sociales que j'ai ici, que j'ai forfaitairement mis à 40%. Alors attention, cette cellule devra être figée, donc n'oubliez pas d'appuyer sur la touche F4 pour mettre les fameux dollars. Je fais Entrée, Taxe patronale c'est pareil, ça va être les charges salariales, le salaire brut, multipliées par les taxes patronales. Pareil, je dois figer, F4, je fais Entrée. Le coût total sera bien sûr égal au salaire brut, plus les charges sociales, plus les taxes patronales. Donc là, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur de frappe, voilà, salaire brut. Je vais à présent incorporer dans la barre d'accès d'outils rapides qui se trouve en haut de mon écran, l'outil qu'il me faut, l'icône qu'il me faut, qui est le formulaire. Donc pour ce faire, je vais aller dans Fichiers, ici tout en bas dans Options, cliquer sur Barre d'outils d'accès rapide, et ici je vais choisir Commande non présente sur le ruban, et aller, donc c'est par ordre alphabétique, aller dans Formulaires. Donc FF, il est ici. Donc je clique sur Formulaires et je fais Ajouter. Je clique sur OK et là je peux voir que le formulaire est bien dans ma barre d'accès d'outils rapides. Donc vous vous mettez n'importe où dans le tableau et vous cliquez sur Formulaires. Formulaires, comme nous pouvons le voir, le formulaire a récupéré tous les titres et tout ce qui est calculatoire. Les formules que j'ai pu mettre tout à l'heure, je n'aurai pas à intervenir. Donc là par exemple, je vais cliquer sur le numéro du matricule, matricule 1 par exemple, là je vais mettre nom A, prénom A, je ne suis pas très imaginatif, je vais mettre un salaire de 2500 euros, et ici je fais Nouvelles. Donc là, le salarié A s'est bien incorporé, je continue. Numéro de matricule 2, salarié B, je vais mettre par exemple 2600 euros, et je clique sur Nouvelles. Et je vais mettre un troisième, pourquoi pas. Donc salarié, pardon, numéro de matricule 3, salarié C. Alors je me déplace avec soit la touche de tabulation, soit bien sûr avec ma souris. Donc là, je vais mettre 1800 euros, Nouvelles. Voilà, comme on peut le voir, les formules fonctionnent très bien, dans la mesure où les calculs se font automatiquement. Et un petit dernier, donc salarié 4, pourquoi pas. Ici, je vais mettre D, nom, prénom D, et un salaire de 3000 euros brut. Nouvelles. Voilà comment on procède à saisir automatiquement des données via un formulaire totalement automatisé et proposé par Microsoft Excel. Une fois que la saisie est terminée, je fais fermer. Par exemple, là, j'aurais pu ici mettre total, un coût total. Je vais rajouter coût total. Et ici, somme de tout ceci. Donc là, je ferme. Et donc, en principe, à chaque fois que je vais rajouter un salarié, le coût total, bien sûr, s'actualisera. Donc là, je vais pour le fun reproduire le même format. Ici, je vais mettre des euros, accueil, euros. Et bien sûr, toutes ces données seront aussi en euros. Alors, si je souhaite rajouter un autre salarié, bien sûr, il suffit d'aller dans l'icône que j'ai rajouté dans la barre d'outils d'accès rapide. Et je vais cliquer sur, bien sûr, ne pas oublier de cliquer sur Nouvelles. Donc là, numéro de matricule, ABCDE. Matricule, par exemple, 5. Salarié, E. Et je vais mettre, par exemple, 3500 euros. Cliquez sur Nouvelles. Et là, comme on peut le voir, en effet, le coût total, bien sûr, s'est actualisé dans la mesure où j'avais, au préalable, transformé ma plage de données en tableau Excel. Alors, vous avez aussi une touche, là, par exemple, que nous appelons Critères. Si vous cliquez dessus, là, vous pouvez faire des filtres, par exemple. Donc là, si je mets, par exemple, je ne sais pas moi, Taxe ou, allez, coût total supérieur à 3000 euros. Donc, il n'y en a qu'une, deux, trois, quatre salariés. Le salarié C n'est pas concerné. Donc, si je mets, par exemple, taxe patronale, ou coût total, pardon, supérieur à 3000 euros, que je fais précédent. Donc là, j'ai le salarié 5, en effet, précédent. Le salarié 4, en effet. Et ici, je passe du 4 au 2. En effet, le salarié 3, le salarié ayant le nom C, n'est pas concerné par mon critère de tri. Et, bien sûr, le salarié 1 est concerné aussi. Voilà. Donc, un formulaire très simple à mettre en place. Et la saisie à mettre en place aussi est très simple. Donc, n'oubliez surtout pas de transformer votre plage de données en tableau Excel afin qu'il y ait un automatisme total. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.